Bon, là, qu'est-ce qu'il se passe au Québec, là? Qu'est-ce qu'il se passe? Une chose à la fois, OK. Tout le monde est fier des Québécois? Oui! Vous êtes vraiment fier des Québécois? Oui! OK, pourquoi? Pourquoi? Hein? Je me souviens d'eux, oublie, il m'a dit rien. C'est ridicule, tu sais. Juste en politique. Oh, man. Je ferais pas de gags sur Charest, ils ont tous été faits, tu sais. Tu sais, pis moi, quand Bois-Clair est arrivé, tu sais, je me dis, moi, c'est pas vraiment un parti politique, tu sais, moi, j'y vais être le moins payé, finalement, comme tout le monde, tu sais. Mais quand Bois-Clair est arrivé, je me dis, OK, un jeune, tu sais, du nouveau sens, tu sais, des nouvelles idées, tu sais. Pis là, on a tout, on a tout sauté dessus, tu sais, tout le monde a capoté. Mais il a pris de la coupe, mais il a pris de la coupe, c'est un coquet. Hé, tant mieux. Tant mieux. Oui, si il y en a bien un qui va rester réveillé pendant l'Assemblée, ça va être lui, hein? Regarde. En fait, la magie de la coupe pour tout le monde, OK? Ah, OK, j'ai une autre question, moi, OK? Tu sais, après ça, il est gay, man. Il est gay. Il est gay. Il a dit qu'il est gay, man. Hé, on s'en fout. Parce que de toute façon, pour peu importe, hein, peu importe pour qui tu votes en politique, on se fait toujours enculer, OK? Bon. Fait que tant qu'elle se fait enculer, pourquoi pas par quelqu'un qui se commence à marcher? Ça risque d'être doux. Ouais, c'est-à-dire, mon Dieu, je paye plus d'impôts, mais j'ai rien senti. Mais il y a des choses ici, je vous jure qu'il y a des choses qui se passent au Québec qui confrontent ma fierté. Tu sais, ça fait quatre ans que j'en pense, ça fait quatre ans que c'est pareil, les routes au Québec, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule, c'est ridicule. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été en Ontario récemment? Tu traverses la frontière, ton char arrête de faire du bruit. Tu sais, il y a tellement de trous ici à Montréal qu'on dirait que c'est nous autres qui s'est fait bombarder. Non, non, c'est une bonne chose que la plupart des chauffeurs de taxis viennent du Moyen-Orient, ils savent comment conduire dans ces conditions-là. Non, non, c'est... Moi, quand je précise, c'est pas un Québécois que je veux, c'est un Palestiniens. Puis, il paraît que ça coûterait 4 milliards. Réparer toutes les routes au Québec. 4 milliards. 4 fucking milliards. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui allume quand il y avait juste un milliard de dommages? Ça paraît dans un budget, un milliard, c'est neuf, hostie, zéro. Non, la virgule, elle vient de... T'sais, moi, je me dis qu'il y a la personne qui est en charge de gérer l'argent pour les routes, là. T'sais, c'est le même genre d'épec qui s'aperçoit qu'il n'y a plus d'eau dans sa piscine après avoir sauté la tête première dedans. T'sais, il est couché dans le fond, là, complètement paralysé, mais il reste juste assez d'énergie pour faire... Et à chaque fois qu'il répare un bout de route, ça craque deux ans plus tard. Pourquoi? C'est du béton bitumineux, là. C'est pas un mot latin que vous êtes offre longtemps, ça? C'est de la salle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il gaspille le bon goudron ses fumeurs, c'est ça? Non, mais est-ce que c'est ça la solution contre les nez de poules? Demander aux fumeurs de cracher dans les trous quand ils servent le matin? J'hypothèse, c'est tout. C'est comme la Saint-Jean. C'est son compte de fin nationale à Saint-Jean. Non, c'est un congé de trois jours, c'est tout. Est-ce que c'est la fierté québécoise pendant Saint-Jean? Là, on a notre parade, on est tous sur le bord de route avec nos petits drapeaux en plastique qu'on a achetés chez Walmart. C'est très québécois, ça, d'abord. Puis moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, ce qui m'énerve, tu regardes sur le drapeau et en bas, c'est marqué Made in China. Quoi? On n'a pas la technologie au Québec pour faire des maudits drapeaux en plastique? Ça fait, il faut y couper carré et il met les fées en allant. En plus, il faudrait jeter un bâton. On est perdus, là, tu sais. En fait, on appelle les Chinois, ils comprennent tous les autres. Et moi, ce qui m'énerve le plus de la Saint-Jean, c'est qu'à chaque année, il y a toujours un innocent qui se sacque dans le feu. C'est comme ça qu'on fait avec le Québec, on brûle les Québécois. Oh, Dieu du Québec! Accepte ce moron en signe des agrivis. Tu sais, une autre affaire que je trouve, 2006 quand même, je trouve que le peuple québécois on fait de belles choses, de grandes choses. On a des gens que l'on représente sur un niveau international, pas seulement des artistes, mais même des scientifiques, mais malgré tout, on reste un peuple complexé. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? On va le prouver. Écoutez les gens autour de vous parler sur une base quotidienne. C'est hallucinant le nombre de fois au Québec où est-ce qu'on utilise l'expression « petit ». Tout est petit au Québec. Tout. Tu veux-tu un petit café? Tu veux-tu un petit café? Tu veux-tu un petit dessert? Tu veux-tu prendre un petit café? On va-tu prendre une petite mâche? On va prendre une petite mâche. Quoi, on va au stop quand on vient? Tu sais, même le chat va plus loin. On fait un petit voyage. Une petite épicerie. Fais pas de ça. Un peuple qui va pas loin et qui mange pas gros. Tu sais, on fait pas l'amour au Québec. On fait une petite vite. Bravo. Bravo. Franchement, c'est extraordinaire, ça. Très flotteur pour l'homme québécois, ça. Une petite vite. Made in Québec. C'est quoi notre dessert national au Québec? C'est quoi le dessert national du Québec? Pour les chômeurs, on court vraiment après le complexe. C'est ça. Et moi, là, ce qui me fait rire le plus, c'est qu'il y a bien du monde qui dit pouding au chômeur. Tu peux pas dire pouding au chômeur. Parce que pouding au chômeur, ça implique qu'il y ait des chômeurs de temps. Tu sais, c'est peut-être une solution contre le chômage, mais je pense qu'on peut trouver mieux. « Il y a trop de chômeurs, qu'est-ce qu'on fait? » « Il bouffe, mais... » « Un chômeur réplicationale, c'est un dessert. » C'est comme la poule aux oeufs d'or. C'est bien quelque chose qui confronte ma fierté québécoise sur la poule aux oeufs d'or. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de... « Lef, 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 lef! » « Ta gueule, ma tante Ginette, man! » « Rassitoué, tranquille, OK? » « Et moi, ce qui me fait vraiment halluciner, mais grave, OK? Moi, ce qui me fait vraiment capoter quand je regarde la poule aux oeufs d'or, c'est que je me dis que les gens qui vont là, ils savaient bien qu'elle a passé la TV, hein? Ça fait que ce qu'ils portent, c'est ce qu'on peut voir dans la garde-robe, « Je te souhaite de gagner! » Tu sais, tu sais, « Alors, Mme Gauthier, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? » « Ah, nous, on part en voyage! » « Oh, non, 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 non! » « Tu ne sors pas une cellule bien même, t'as Chris! » « Non, 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 non! » « T'en vas au centre d'achoresse du lendembre! » C'est comme Star Academy. Faites pas semblant, vous l'écoutez, je le sens. C'est pas ça, le showbiz, man. Et moi, ce qui m'énerve de plus de Star Academy, en fait, il y a seulement deux personnes qui profitent de Star Academy. Il y en a seulement deux. Julie Schneider, puis Québécois. Puis, ironiquement, ils couchent ensemble. Le système est bien fait quand même, hein? On peut dormir tranquille le soir. On est en bonne main. Mais oublions l'émission. Moi, ce qui m'a vraiment fait, je peux pas croire à quel point est-ce que les gens ont vraiment embarqué dans le concept. OK? Je vous raconte une histoire très vraie. La première saison, je m'en vais supprimer un soir, un dimanche soir avec un de mes chums. Et à côté de nous autres, il y avait une table de douze qui se réunissaient avant l'émission pour décider collectivement pour qui allait voter. OK? Et là, un moment donné, la marre de poing. Ils sont pas d'accord pour qu'ils votaient. La marre de poing. Puis, il y a une femme qui se lève, OK? Puis, qui sort du restaurant courant, OK? Puis, elle pleure parce qu'ils sont pas d'accord pour qu'ils vont voter. Puis, là, elle est dans le parking. Puis, une autre, on voit tout parce que c'est les grandes filles. Elle est dans le parking. Puis, elle pleure. Des larmes. Et là, attends une minute, son chum s'est levé. Puis, il est allé consoler. Non, ta laisse-là, c'est une hostie de folle. Il y a des limites à un moment donné. Il y a des limites. Écoute, il y a 800 000 enfants qui sont morts en Irak pendant l'embargo. « Madame? » Mais les jumelles Villeneuve sont en anglais. « Ah! » « Peut-être une folle. Peut-être une folle. Si on est chanceux, il y a un char qui va te frapper. » Tu sais, vraiment, là, on devrait avoir une espèce de SPCA humaine. Tu comprends Dieu? Bon, viens t'as un syllabelle. OK, couche-toi deux secondes. On a une petite piquerelle. Bon dodo. Meilleure chance dans la prochaine vie. Si tu rencontres le gars au 33e, baisse pas avec, s'il te plaît. Non, non. Non. Non, mais... Pis là, tu sais, on va encore avoir des élections bientôt, comme toujours. Pis là, ce qui me fait rire, c'est que les politiciens, tu sais, incarnent toujours le discours de « on légalise la marijuana pour faire plaisir aux jeunes, pour aller chercher le vote, pis c'est de la bullshit, tu sais. » De toute façon, on s'en fout. Parce que la marijuana, c'est plus tabou. Tu sais, c'est même prouvé. 40 % des Québécois, 40 % de vous autres, admettent qu'ils ont déjà fumé du pot. 40 %. On est plus que légué. « Eh, où la parade? » C'est une question que je pose. Je soulève l'hypothèse, c'est tout. « Eh, où la parade? » Bon, c'est vrai qu'il faut admettre que c'est bien dur pour des fumeurs de pot d'organiser quoi que ce soit. Forcé, mais... « Eh, man, t'étais où? » Mais, tu sais, il y a quelque chose qui me dit que tu ferais quelques petits changements dans la société, tu sais, je veux dire. Tu sais, il faut quand même être cohérent dans le discours, tu sais, je veux dire. L'alcool est légal. Combien de personnes a-t-on tué à chaque année parce qu'il y a un hostie d'innocents qui a pris son char pendant qu'il était sous? Combien? Est-ce qu'on peut parler de milliers? Combien de... Combien de fois t'entends parler d'un fumeur de pot que tu es quelqu'un parce qu'il a pris son char après avoir fumé une poffe? Parce qu'en général, un fumeur de pot, c'est rare qu'il roule plus vite que 40, hein? Tu sais, même s'il t'accroche, il te fera pas mal, il va te salir. Stonk! Ah, maudit potter, man! Tu sais, il n'y aurait plus d'affaires comme la rage au volant, là. C'est quoi ce petit cancer de société qu'on a inventé? La rage au volant. Bravo, ça, hein? T'as pas mis ton flasheur où je te casse à l'hier? Mais tu veux... Vosqu'il me fait mon flasheur dans ma journée? Bon, OK, viens-t'en le crainquer. Couche-toi à côté de la fa, là. OK, bon... J'ai dit que... 2006! 2006, le colon, OK? N'a pas le temps d'expliquer comment ça fonctionne à la société, hein? Bon dodo, trip à trois qu'il y a deux fois. Puis moi, ce qui me fait rire, surtout, c'est, comme je dis, l'automne, ça me fait rire. Tu sais, c'est la saison de gloire de la SQ, là. Tu sais, c'est le temps des récoltes, c'est le temps des descentes, hein? C'est toujours la même histoire, hein? Ils sont toujours dans une fourgonnette, toutes crinquées. Tu sais, il y a toujours un caméraman avec eux autres, là, puis la porte ouvre, puis ils sortent, puis ils courent dans les champs, puis ils arrachent les plantes, puis ils courent, puis ils arrachent. Pourquoi tu cours? Tu sais, je n'ai jamais vu un plant de pot se sauver, jamais. Et tu imagines, oh, fuck, man, la police. Merde, mes racines. J'ai apprécié, ils font des conférences de presse, tu sais, ils me sont bien fiers. Ouais, nous affirmons que nous gagnons la guerre contre la marijuana. J'espère, c'est une plante. Tu sais, en plus, tu les vois avec leur veste anti-balle, tu sais, une gare. Si tu as des allergies, claritin. Pas compliqué. C'est quoi ça se fait clarifier? Parce que, de toute façon, tu sais, tu ne peux pas la gagner à la guerre. Parce que ça pousse. Si Dieu existe, il a mis ça pour une raison. On est d'accord. Hein? Et c'est vrai qu'au bout de la ligne, on serait une gang de névrosés de ceux qui se posent trop de questions. On dirait, Dieu, 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 je vais te... Non, non, regarde, ta gueule. Fume ça, sac-moi la paix. Moi, je suis rendu ailleurs. Mais si Dieu existe, il a mis ça pour une raison. Puis pour gagner la guerre, il faudrait que tu te débarrasses du sol. Il faudrait que tu mettes de l'asphalte partout. Puis si on regarde les routes au Québec, bien, ça va pousser quand même. Ah, c'est clair, tu sais. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Et je veux des études là-dessus. Ça serait beaucoup plus rentable. Beaucoup plus profitable que n'importe quel casino et moins dommageable. Parce que jamais, jamais, tu vas entendre un fumeur de ne pas dire « Oh, mais... » « J'ai perdu ma maison. » « Que je veux me trouver pas... » « Tu peux la perdre, ta maison. » « Tu peux la perdre. » « Mais si tu te concentres juste un peu, tu vas la retrouver. » « J'ai perdu ma maison. 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 »